Le compostage, c'est une dégradation dans des conditions aérobies de la matière organique, au contraire de la méthanisation, où on est dans le cadre d'une dégradation anaérobie. Pour rappel, la méthanisation produit à la fois du biogaz et ce qu'on appelle le méthanisa, c'est-à-dire une fraction solide qui peut être également compostée. Donc deux phases dans le compostage, une phase de bio-oxydation dominante, au cours de laquelle la matière organique fraîche, typiquement les bouts de station d'épuration, c'est vraiment de la matière organique qui est hyper active, donc au cours de laquelle cette matière organique fraîche se dégrade, et on part de composés organiques. Lorsque l'on a la phase de bio-oxydation, on a un compost jeune, pré-humifié, qui est difficilement valorisable dans les cultures, encore qu'on remarque une évolution des pratiques pour utiliser ce compost jeune, pré-humifié. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de maturation dominante, au cours de laquelle on a la biosynthèse de l'humus. Typiquement, lorsqu'on fabrique un compost mûr et riche en humus, on part de bouts de station d'épuration qui puent, qui ressemblent à des bouts, et on arrive à ce qu'on a dans le sous-bois forestier pour aller très court, et tout ça, on fait ce que la nature fait, mais plus de temps à faire, on le fait en condition industrielle. Donc les deux phases, c'est la bio-oxydation, au cours de laquelle on a une augmentation de température. Moi, j'aime bien aller prélever le compost en hiver, parce qu'on met les pieds dans le tas de compost, et comme on est à 70 degrés, on n'a pas froid aux pieds en hiver. C'est une augmentation naturelle du fait de la dégradation, en fait, les molécules organiques ont à l'intérieur d'elles de l'énergie, les micro-organismes cassent ces molécules et produisent de l'énergie, et on monte à 70 degrés, et ça nous est même arrivé d'avoir une auto-inflammation de tas de matières grasses, parce que ça, ça brûle assez facilement. Deuxième phase, la phase de maturation, au cours de laquelle, comme je disais, on met en place les substances humiques, c'est l'humus que vous avez dans les sous-bois. Le compost est un amendement, c'est-à-dire qu'il apporte vraiment au sol une structuration, il apporte de la matière organique, il est difficilement considéré comme un engrais, même si on l'a vu ce matin à travers le débat, par exemple, le compost peut apporter du phosphore, du phosphore assimilable par les plantes, et c'est tout l'intérêt, parce que l'enjeu du phosphore, c'est quand même une disparition, on est dans la situation du phosphore comme dans la situation du pétrole, c'est-à-dire le phosphore qu'on trouve dans des réserves comme le Maroc, qui est le premier producteur de phosphore, on n'en a pratiquement plus. c'est un composé qui est assez compliqué, qui n'a pas un cycle dans l'atmosphère, c'est assez compliqué le phosphore, et c'est bien de le récupérer, par exemple, dans les bouts de stations d'épuration, ou de le récupérer, comme on l'a vu ce matin, dans les eaux usées. Donc, il y a un gros enjeu sur le phosphore comme engrais éventuellement présent dans le compost. Honnêtement, le compost, ce n'est pas un engrais azoté, ça n'apporte pas d'azote, l'azote est plutôt sous forme organique, et il n'est pas directement assimilable par les plantes. Je voulais juste resituer, alors, j'ai préparé très vite, donc ne regardez pas nécessairement les titres, resituer la problématique du compost dans une problématique économie circulaire, ça a été un peu abordé. D'abord, il faut partir, à mon sens, il faut d'abord partir sur le besoin en matière organique du sol. On est dans une région où on a des sols qui sont pauvres en matière organique, je ne sais pas si vous voyez bien, on a des sols pauvres en matière organique, on a des sols érodés, on a des sols, on l'a vécu récemment, on a des sols qui ont subi des incendies au cours desquels la matière organique a été dégradée, et on a un vrai besoin de matière organique. Donc, quand on parle de compostage, il faut d'abord identifier les besoins. Je crois que c'est le point d'entrée pour ensuite avoir des cultures, éventuellement, on apporte du compost, on a besoin de matière organique, on fait des cultures, on refait le cycle, on produit, on consomme, on élimine, et ensuite, on valorise. Et là, on est dans une démarche de compost. C'est-à-dire que, concrètement, quel type de compost j'ai besoin dans mes sols ? On a besoin, quand on fait, par exemple, des champignonières, on a besoin d'un compost préhumifié qui n'a pas subi une forte dégradation. En contrepartie, dans les zones, pour les cultures céréalières, on a besoin d'un compost qui est fortement humifié, pas humidifié, humifié, c'est-à-dire qui contient une forte quantité de substances humiques. Parce que si vous apportez dans vos sols des composts qui sont jeunes, préhumifiés, vous allez avoir un problème, ce qu'on appelle une fin d'azote, fin F-A-I-M, c'est-à-dire que, en gros, les micro-organismes du sol vont consommer l'azote du sol et on ne va pas l'utiliser pour les plantes. Voilà, de façon très succincte. Donc, suivant les besoins, on va avoir une qualité de compost différente. Donc, d'abord, identifier les besoins. Pour le moment, la législation, pour le moment, la même... Si on regarde la définition du compost, c'est le compost est un traitement de déchets. Je fais court. C'est une erreur parce qu'il faut d'abord s'interroger sur les besoins. Si on fait du compost, il faut savoir ce qu'on va en faire ensuite parce que c'est dommage de mettre en place tout un processus industriel pour finalement aller le mettre en décharge, même si on pourra revenir là-dessus. Donc, Rémi voulait vous parler d'un projet compost à Aubagne. Donc, il était dans une démarche locale de valorisation des déchets organiques pour un usage local essentiellement maraîcher. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord identifié les besoins. On est obligé, évidemment, d'identifier les déchets qu'on a à notre disposition. Et ensuite, on s'inscrit dans une démarche en quatre phases avec une formation des agriculteurs, une analyse des sols et, évidemment, l'identification d'agriculteurs pilotes. La formation des agriculteurs est primordiale parce que je crois que Jacques l'a dit ce matin, dans les années 90, compte tenu de tous les problèmes de vaches folles, de s'en contaminer. Les agriculteurs ont dit, nous, on ne veut plus être le déversoir de déchets et on ne veut plus utiliser le compost. Donc, on a un réel besoin de formation des agriculteurs. Il faut, évidemment, quand même faire un inventaire des déchets organiques locaux parce qu'en particulier, en termes de législation, il existe deux normes sur le compost. Une norme qui utilise tous les produits entrants sauf les bouts de stations d'épuration et une norme spécifique sur les bouts de stations d'épuration et on ne peut pas les utiliser de la même façon dans le cadre de la législation. Donc, il faut avoir un vrai inventaire des déchets organiques. Et ensuite, des essais de compostage ont été menés sur du fumier équin. Donc, l'idée, c'est de mélanger plusieurs matières organiques. Évidemment, les déchets ménagers, mais également le fumier équin, les fiertes de violailles. Selon la technique du compostage de courte durée, 15 jours avec deux retournements. Le retournement, c'est important parce que le compostage, je l'ai dit, c'est une dégradation aérobie. Donc, il faut apporter en permanence de l'oxygène. Puis, de l'épandage sur culture de tomates. Et on a remarqué un meilleur rendement végétatif et pas de fin d'azote. Pourtant, on est sur un compost relativement jeune et pas mûr. Évidemment, il faut faire une étude technico-économique pour identifier les enjeux sur l'utilisation, sur la fraction fine de déchets verts broyés, de tontes de gazon et avec une réflexion sur le montage des opérations en Cuma. L'étude technico-économique est importante parce qu'on est dans une société où un produit n'a de la valeur que si on le vend, une valeur uniquement marchande. Et dire qu'on donne du compost, c'est lui enlever également une valeur. Donc, l'aspect économique est important pour la valorisation du compost. Et dire qu'on est dans une société